Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on se retrouve pour ma vidéo tout sur la marque La Rosée Je vous ai déjà fait la marque Herboréant et la marque Jonzac, si jamais je vous les mettrais dans le petit i Du coup j'ai 6 produits devant moi, j'ai 6 produits devant moi mais j'ai testé 7 produits, il y en a un que je me suis débarrassé donc je vous dirai ça après J'ai presque tout fini, donc du coup j'ai pas fini tous les produits parce que les produits durent une éternité Donc voilà, parce que je sais que par exemple la marque Herboréant j'avais fait un test de 1 mois et au bout d'un mois je vous avais fait mon avis pendant que je le testais Jonzac j'avais préféré terminer et là j'ai l'impression que je n'ai jamais terminé un produit donc je vais vous faire la vie maintenant En fait ce qui fait la force de la marque Rosée, la Rosée pardon et je sais que c'est pour ça que ça peut être percé sur les réseaux C'est parce qu'en fait c'est une composition clean, vraiment une composition sain, enfin en fait ce que vous pouvez retrouver dans la composition C'est vraiment les choses les plus simples, c'est ce qui est dit de cette marque, les plus clean, c'est vraiment écrit partout produits clean Donc voilà, c'est une marque naturelle, ça dit que c'est efficace et que en fait c'est des packaging éco-conçus ou éco-responsables Je vous en parlerai un peu plus quand je vous présenterai les produits Et voilà, ça en fait c'est une marque qui convient en fait tous les produits, conviennent à tout type de peau Et conviennent à même les peaux sensibles et la plupart conviennent aussi à les femmes enceintes A savoir aussi que moi j'ai parlé de la gamme cosmétique mais vous avez une gamme qui vient de sortir qui est pour les cheveux Qui est sortie il n'y a pas longtemps, vous avez une gamme bébé aussi qui est plutôt pas mal Et vous avez aussi une gamme pour le corps, donc avec tout ce qui est huile pour le corps Vous avez aussi des produits, des cotons utilisables, des formats voyage avec du coup le concept des packaging Qui sont éco-responsables, donc voilà, vous avez vraiment pas mal de produits Donc voici je crois que j'ai tout dit sur la marque, de toute façon quand vous prendrez les produits vous avez tout Qui sont expliqués d'ailleurs, s'il y a 98% d'origine, enfin c'est entre 95% et 99% d'origine naturelle Des produits qui sont vegan, des packaging éco-responsables et aussi à l'intérieur des ingrédients par exemple A base d'huile d'abricot bio, à base d'aloe vera bio, à base de camomille bio, enfin vous voyez C'est des choses comme ça, donc comme je vous l'ai dit c'est une marque plutôt naturelle Donc je vous laisse tout de suite avec mon avis sur cette marque Donc on va commencer tout de suite pour le produit que j'ai donné Attendez puisque je vous le mettrai sur l'écran C'est la lotion tonique hydratante à base de camomille bio Alors moi j'ai pas du tout aimé cette... Cette... c'est en fait c'est un hydrolat à base de camomille J'ai pas du tout aimé, en fait j'avais pris un pack avec deux autres produits et le camomille C'était à peu près dans les 50€ et je vous avoue j'ai pas... Enfin en fait ça m'a... j'ai fait une réaction J'avais la peau toute rouge donc je l'ai testé je crois au bout de deux semaines Je me suis rendu compte en fait que ça venait de ce produit Et j'ai pas... j'ai pas aimé J'ai pas du tout aimé du coup je l'ai donné Donc voilà À savoir j'ai oublié de vous dire Mais les produits, la rosée J'ai testé cette marque parce que tout le monde en parlait sur TikTok Genre vraiment c'est la marque de TikTok Tout le monde en parlait en 2023, début 2023 Donc j'ai acheté ça Un peu avant l'été je crois Donc il y en a que j'ai terminé et d'autres non Donc voilà, mais voilà J'ai acheté cette marque parce que tout le monde en parlait sur TikTok Et du coup ça commence mal parce qu'il est droit là Bon après c'est moi mais j'ai fait une réaction Enfin j'avais des rougeurs, j'avais plein de boutons C'était horrible du coup j'ai préféré le donner que le gardien Que la date de péremption se périme Du coup je l'ai donné parce que moi il me convenait pas Donc voilà c'est pour ça je l'ai écrit sur l'un papier pour pas oublier Mais je l'ai testé et moi ça ne convenait pas du tout à mon type de peau Et en plus l'odeur J'étais pas... j'étais pas très fan non plus Après il reste des produits, des odeurs ça allait Mais c'est vrai que celui-ci, l'Hydro là j'ai pas beaucoup aimé Donc voilà Le prix de l'Hydro là Je vais vous le dire parce qu'il existe en pack aussi Il est au prix de 16,90€ Ensuite on va poursuivre avec un autre produit Donc c'est ce produit là Je sais pas si c'est... Non c'est pas celui-ci le best-seller Non ça doit être le masque C'est le contour des yeux des fatigants Ah bah c'est de l'eau il verra En fait je l'ai pas terminé En fait il s'est cassé, il me reste que ça Et en fait il est tombé par terre Et j'ai beau le nettoyer, il a vraiment accroché Mais il m'arrête vraiment que ça Donc je l'ai quand même pas mal utilité Mais j'avoue Je pense qu'il faut que je commence de produits que j'aime Parce que je commence par les produits que j'aime pas Ce produit le contour des yeux des fatigants Est au prix de 21,90€ Quand je vous parle c'est les prix qui sont sur le site La Rose directement Le contour des yeux en fait j'ai pas aimé Enfin moi pour vous parler de mon contour des yeux J'ai le contour des yeux assez déshydraté Parce que je me maquille beaucoup Je me démaquille Enfin je me maquille tous les jours Je me démaquille tous les jours Donc voilà Et c'est assez déshydraté Et du coup ça a tendance à me tirailler Et des fois j'ai des petites plaques de sécheresse Et qui me créent des démangisons Du coup il me faut quelque chose de plutôt bien hydratant Et en fait comme c'est un stick Et bien en fait je trouve Personnellement pour moi Quel contour des yeux déshydraté Sèche à déshydraté N'hésitez pas à me dire vous Si vous l'avez testé Que vous avez exactement le même type de contour des yeux que moi Mais en fait vous voyez ça a déjà pénétré En fait Enfin je vous montre Genre je fais juste ça En fait c'est dur Donc déjà c'est bien Non parce que ça dure longtemps Vraiment Enfin ça dure 12 mois Je suis sûre que ça Ça vous fait les 12 mois Bah moi il est complètement pété Mais ouais Il me restait que ça Mais les 12 mois Enfin moi je pense que ça vous fait au moins 9 mois Enfin bref Ce que j'en mettais matin et soir Et vous voyez c'est déjà pénétré Et en fait moi Mon contour des yeux Il buvait tout Il manquait de De dos en fait Il manquait vachement d'eau D'hydratation et tout Et ça n'était pas assez Pour moi Pour mon contour des yeux Mais ça dit Hydrate Apaise Pour mes démarches et mon sang Ça n'apaise pas du tout Après c'est le fait que ça soit un stick Donc voilà Mais attendez Ça dit Hydrate Apaise Lisse le contour des yeux En un seul geste Les poches et les cernes Sont visiblement atténuées Pour un regard parfaitement reposé Donc non Enfin pour moi Les cernes n'étaient pas atténuées Donc c'était Enfin vraiment C'était le produit Que j'adore J'adore C'est les contours des yeux Et c'est vrai que ça n'a pas été Mon gros coeur Ensuite on va passer sur une note Un peu plus positive Le stick Il faut vachement de stick Et il est au prix de 13,50€ Donc moi j'ai acheté le format stick Parce que j'aime beaucoup les sticks Enfin Moi j'utilise des crèmes Enfin des huiles Des eaux sur moi Et en fait Pour mes tattoos J'utilise tout le temps un stick Parce que je le mets dans ma poche Et j'utilise des sticks Donc il me reste ça Donc ça m'a fait l'été Et ça sent le propre Alors attendez Ça sent pas le propre Ça sent la vanille Moi je crois que c'est ça Et c'est En vrai stick pas mal En vrai Après moi J'aimais un stick Qui a été arrêté C'était le stick De chez Aderma Pour les tattoos Il était trop bien Genre vraiment Vraiment trop agréable Il est bien Visage, lèvres et zones sensibles Donc vous pouvez mettre Tout ce que vous voulez Moi je le mettais principalement Sur mes tattoos Mais pas mal Vraiment je l'ai trouvé bien Il protégeait bien Voilà Après un stick solaire C'est plus compliqué Et il est Bah là il a séché Du coup Ouais c'est vraiment dommage Il a vraiment séché Il faut vraiment bien le travailler Parce que là il avait séché Comme là en mois de janvier Je ne l'ai pas utilisé Depuis au moins septembre Là voilà il commence à A devenir un peu un beurre Mais ouais Il est assez gras Mais il pénètre bien J'aime bien Et l'odeur ça va Ça va On va continuer dans les sticks Vu qu'on est dans le format stick On va passer dans le stick à lèvres Donc c'est le stick à lèvres nourrissant Au beurre de carité bio Chez Il ne me reste que ça Donc je l'aime plutôt bien Il est bien Chez La Rosée Vous avez deux types de sticks Vous avez ce stick là Et le stick coloré C'est le stick nourrissant teinté Et en fait Ce qui est bien dans ces produits C'est qu'il existe des recharges Donc là celui-ci coûte 6,95€ Mais la recharge Si jamais coûte 5,90€ Donc en fait Vous avez un système de recharge Je ne sais pas comment ça fonctionne J'ai pas envie de le casser Mais je crois que c'est ça Vous enlevez Ouais c'est ça C'est ça que vous pouvez enlever Et vous avez juste à acheter la recharge Et du coup ça vous fait quand même Une économie de 1€ Voilà Mais c'est bien Le système de recharge C'est plutôt pas mal Donc celui-ci c'est un stick au beurre de karité Et moi qui ai les lèvres gercées C'est plutôt pas mal Après c'est pas celui que je mets tous les jours Je l'ai dans mon coin maquillage Puisque par exemple Quand je fais mon teint Hop Je refais mes lèvres Avec ça Mais il hydrate bien Il est pas gras Et c'est pas un labello Qui va laisser un petit film blanc Au niveau de la bouche Qui est désagréable Donc pour le prix 6,95€ Je le trouve plutôt bien Je vous le recommande bien Après si vous avez les lèvres Très très gercées Là Il c'est pas super froid Enfin le froid commence à arriver Mais c'est pas super froid Donc j'avais des gersures Mais j'avais pas non plus Des cassures Ou des commissures etc Donc je sais pas ce qu'il va donner Au moment des commissures Mais en tout cas pour l'été Il était bien Il hydratait bien Ensuite Je vais garder les deux meilleurs produits Pour la fin On va parler d'un produit Que je n'ai pas du tout Enfin Je sais pas comment C'est pas que j'ai pas aimé En fait c'est le fini Que j'ai pas aimé Donc c'est la gel crème De hydratante De chez La Rosée du coup C'est gel et crème hydratant Au concombre bio Désolée si vous entendez Oui c'est mon chat Qui s'amuse à côté Au concombre bio Donc j'ai pris celle-ci Parce que c'est pour les peaux normales à mixte Et j'ai les peaux normales à mixte Et c'est une crème Qui fait nuit et jour Donc c'est précisé sur le packaging Et c'est une texture gel crème Sachant que j'ai la peau mixte J'adore J'adore les textures gel crème J'adore ça Souvent c'est ce qu'ils sont recommandés C'est une texture assez légère Assez fraîche Et j'adore J'en ai déjà testé plusieurs Et il y en a que j'ai beaucoup aimé Mais celle-ci j'ai pas aimé Je vais vous expliquer pour tout quoi Elle est au prix de 19,90€ Et alors c'est une base Qui va hydrater Purifier Et matifier Donc comme je vous ai dit J'ai pas la peau non plus grasse Elle est mixte Donc ça va Et ça va rééquilibrer l'épiderme Des peaux mixtes À grasse Elle hydrate en légèreté Purifie Et hydrate la peau Même aux peaux sensibles Et c'est une crème Que vous pouvez utiliser Aussi sur les adolescents Donc voilà Elle convient aux femmes Aux hommes Aux femmes enceintes Si jamais Et aux adolescentes Il y a 98% d'origine naturelle Et 98% biodégradable Le tube est d'origine végétale En sucre de canne Ça c'est bien Et c'est des produits Et végan Donc vous pouvez l'utiliser Comme je vous ai dit Matin et soir Moi ce que je faisais C'est que j'utilisais plus le matin En fait c'est Dans la tête Mais j'aime pas du tout Utiliser les Les produits Matin et soir J'ai ma skincare du matin J'ai ma skincare du soir Voilà Etant skincare addict Voilà Je me dois d'avoir une routine Matin et une routine soir Donc je l'utilisais pas le soir Moi c'est vrai qu'après Pour le soir J'aime bien utiliser Les choses full hydratantes Donc dans tous les cas J'avais testé Mais elle était pas full hydratante Voilà J'avais utilisé le matin Et sauf qu'en fait Alors la texture est très bien L'odeur est bien Ouais ça sent Ça sent le concombre C'est très léger comme odeur Ça sent le concombre un peu D'aloe vera C'est bon Ça va L'odeur passe Elle est bien La texture était bien En fait j'aimais bien l'appliquer Mais Vous savez On applique La crème le matin On doit obligatoirement Appliquer une crème SPF Donc crème solaire après Et n'importe quelle crème solaire Que j'utilisais Ça marchait pas Donc ça pelait C'est une crème à base d'eau Donc j'utilisais une crème solaire À base d'eau C'est comme tout Les bases et les fonds de teint Si vous utilisez une base à crème d'eau Il faut utiliser un fonds de teint à base d'eau Blablabla Si vous utilisez la base d'huile Ça risque de pas faire un bon mélange D'oxyder tout ça Et là même si j'utilisais une crème solaire à base d'eau Ça pelait C'était horrible Enfin vraiment J'ai testé une crème solaire stick J'avais utilisé celle-ci J'avais utilisé en liquide J'avais une crème solaire avec Quand vous appuyez ça sortait Une crème J'avais même utilisé Pour l'été J'avais sorti moi une crème à base d'eau Donc moi l'été Moi je vous en avais déjà parlé Mais c'est les crèmes solaires à base d'eau De chez Vichy Que j'adore par du tout Et pareil Même avec de l'eau Ça pelait Donc en fait Je mettais ma crème solaire J'attendais bien Que chaque produit pénètre Comme d'habitude Et ça pelait C'est pas ouf Je devais me passer le matin Enlever la peluche Donc je l'ai fini Enfin quand même Parce qu'elle coûte Bon pour une crème ça va 20 euros Enfin vraiment je trouve que c'est quand même Des produits abordables C'est vraiment des produits abordables Voilà Et c'est vrai que moi Pour moi j'ai pas aimé Après je sais que Je connais quelqu'un Qui a acheté la crème hydratante Et ça lui convient bien Parce qu'elle a la pousse sèche Mais moi pour moi Ouais c'était Enfin après je sais pas si elle met de la crème solaire Mais en tout cas si je mets pas de crème solaire Cette crème est bien Mais en mettant de la crème solaire tous les jours Ce n'est pas bien Donc voilà Donc pour moi c'est un petit flop C'est dommage Parce que je l'aime bien Sauf à partir du moment où j'applique la crème solaire Ensuite on va parler d'un produit Donc que j'ai pas terminé Mais que j'ai testé il y a pas longtemps Parce que j'avais déjà ouvert un gommage Et un gommage qui se terminait pas Mais que j'adorais Donc bon c'est pas grave Du coup je l'ai testé il y a Enfin ça fait deux mois que je l'ai ouvert Donc voilà on sent un gommage par semaine Voilà j'ai utilisé ça à peu près C'est le gommage doux visage Il est au prix de 15,90€ Donc comme je dis C'est un gommage tout type de peau Qui est assez doux Et qui est à base d'aloe vera bio Donc en fait c'est des micro billes de cire De jojoba Qui va permettre d'exfolier en fait Et d'enlever tout ce qui est cellules mortes Et il va permettre de désincruster et resserrer les pores Et du coup l'aloe vera va permettre d'hydrater Et d'apaiser votre peau Et ça convient même aux peaux sensibles Et aux femmes enceintes Pareil 97% d'origine naturelle Et 96% biodégradable Un tube en végétal en sucre de canne Et cruelty et vegan aussi Ce gommage a dépassé Le gommage de chez Zonzac Comme je vous avais dit Le gommage de chez Zonzac Était mon top 1 Vraiment mon top 1 J'aimais trop la texture Celui-ci l'a dépassé Vraiment la texture est agréable Mais vraiment Mais par contre en fait Il n'y a pas d'odeur En fait C'est les ingrédients Ça sent les ingrédients je trouve Mais en fait C'est une Désolée vous sentez mon chemin marché C'est une Une gelée avec des micro grains Mais comme il s'est dit En fait je crois que c'est écrit Ouais des petites billes de cire de jojoba C'est vraiment des micro grains Et moi qui ai la peau sensible Ça m'agresse pas du tout La peau c'est vraiment super agréable Vraiment Par contre il faut aimer les gommages À petits grains Hein Qui vous sentez pas forcément bien les petits grains Il faut aimer ce genre Si vous aimez bien les gommages Qui vont désincruster Qui vont gratter et tout Ça va pas être ce type de gommage là Ça va pas du tout vous convenir Là c'est vraiment un gommage Vraiment hyper doux Hyper agréable Pour les peaux sensibles La très sensible C'est super Et puis même si vous avez pas la peau sensible Et que vous aimez pas sentir le grain dans la peau Enfin vous aimez pas Voilà Ben je pense que ce gommage Pourra vous Vous convenir Ensuite le dernier produit C'est je pense Le produit que tout le monde parle C'est le Armasque Donc c'est le masque en stick Régénérant 3 en 1 L'argile blanche Parce que vous avez Deux masques différents Je vais vous dire ça Vous avez le rose Celui-ci qui est victoire de beauté De 2021 à 2022 Et vous avez aussi le stick Masque en nourrissant Donc voilà Celui-ci coûte 18,90€ Et le masque nourrissant 19,90€ Donc comme je disais C'est une action 3 en 1 Il purifie en absorbant les impuretés L'excès de sédum Il désoxifie en éliminant les toxines Et la pollution Il répare grâce à sa haute concentration En silice Alors il dit Formastic permet une application homogène Bon je trouve pas forcément Moi alors j'ai beau utiliser une à deux fois par semaine C'est un produit qui se termine vraiment jamais On dirait j'ai rien utilisé Mais l'odeur est à 100 troubles par contre Je sais pas ce que ça sent Donc c'est pour toutes les peaux Même les plus sensibles Et convient aussi aux femmes enceintes Du coup 99% d'origine naturelle 82% biodégradable Et c'est un packaging éco-conception Donc un pack recyclable Et c'est des produits vegan On dirait j'ai rien utilisé Mais je vous jure que je l'utilisais Une à deux fois par semaine Et hyper agréable Enfin en fait c'est que t'as pas besoin d'en mettre En fait comme c'est un stick T'as pas besoin d'en mettre beaucoup Mais par contre c'est pas Enfin c'est dur C'est un stick C'est dur vraiment Et par contre pour le niveau des ailes du nez Hyper compliqué Vraiment je vous jure que là c'était hyper compliqué Et c'était pas hyper agréable Et même pour faire le contour Pour pas toucher les cernes Pour faire le contour des yeux C'était pas le plus agréable Au fond ça allait Même là par contre moi c'était super Enfin c'était hyper gros Entre mon sourcil et mes cheveux Des coups soit j'en mettais sur mon sourcil Soit j'en mettais sur mes cheveux Après le format stick Je sais que beaucoup ont aimé Parce qu'en fait là vous en avez pour 16,90€ Mais ça vous fait une éternité Ça vous dure un an Ça vous dure vraiment les un an Même plus Je pense que vous devez le périmer Avant de finir ce produit Tellement vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup Et qui en fait Enfin en fait le format stick Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup En fait c'est juste ça l'avantage Mais je trouve que c'est pas le plus pratique A utiliser Mais du coup là ça fait pas encore un an que je l'ai Donc je vais continuer à l'utiliser Et je vais finir Mais après en fait le gommage Et le masque C'est ce qu'on utilise le moins souvent On utilise le moins deux fois par semaine Donc forcément c'est des produits qu'on finit moins vite Mais j'ai bien aimé En soit j'ai bien aimé Il y a juste le format que j'ai pas trop aimé Mais c'est vrai que c'est un effet détox C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Mais après le format stick c'est pas ce que je préfère Moi j'aime bien appliquer mes... Moi j'aime bien appliquer mes masques au pinceau Donc c'est vrai que pour bien réappliquer au niveau du zèle du nez Parce qu'en plus moi j'ai les zèvres du nez gras quoi Et appliquer là j'utilise vraiment un pinceau Enfin c'est pas vraiment ce qui est le plus pratique Même pour passer au niveau d'ici Enfin il faut... Voilà En plus c'est dur Enfin ouais c'est le format... Voilà Après c'est le but de la marque C'est les formats stick Donc c'est le but de la marque Donc voilà Mais j'ai voulu tester Et c'est vrai que stick à part en crème solaire Enfin stick solaire C'est pas les produits que j'ai le plus aimé Enfin que j'ai trouvé les plus agréables Donc voici pour ces produits Je vais vous dire les produits Les top 3 des produits que je vous recommande Donc pour moi le top 1 Le gommage Forcément Si vous aimez beaucoup les gommages Et les gommages comme je vous ai expliqué Assez doux Le top 1 c'est le gommage Je dirais le produit pour les lèvres Et en troisième le stick Juste parce que... Le masque juste parce que c'est en format stick Mais autrement si vous voulez vous avez la peau mixte Enfin ce produit va être sur bien Il fait une détox Il est vraiment super agréable Donc voici pour les produits Après les autres Enfin en fait en globalité J'ai pas été Waouh par la marque Voilà J'ai pas été transcendée plus que ça Y'a pas des produits coup de coeur Enfin si J'ai eu un produit coup de coeur sur la marque Qui est le gommage Mais vraiment le reste ça m'a pas... Enfin je me dis un stick à lèvres Moi j'ai mon coup de coeur déjà Je vous en ai déjà parlé plein de fois Mais c'est le produit 4ier Et ou le produit Caudalie Enfin des labellos que j'adore Donc c'est vrai que la rosée n'a pas dépassé le 4ier Ou le Caudalie En masque Je préfère un masque Il est bien Mais en détox je préfère un autre masque Si je dois choisir En plus c'est pas un format... Enfin moi en fait c'est que je suis pas adepte du format stick Enfin en contour des yeux j'ai détesté Donc voilà Après si je dois dire On va dire deux produits que j'ai détesté Je dirais la lotion tonique La camomille que j'ai donné Et le contour des yeux C'est vraiment les deux produits que je recommande pas Et que j'achèterai pas Mais en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu Que je vous aurais donné un avis global Sur la marque La Rosée C'est vrai que j'ai pas testé la gelée Minceller Puisque bah... Je crois qu'elle est en rupture quand j'ai commandé Si je l'ai pas pris Ouais parce que j'aime bien tester les gelées Mais je crois que quand j'ai commandé Elle devait être en rupture C'est pour ça que je l'ai pas prise En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Que ça vous a donné un avis global Sur la marque La Rosée Si jamais vous avez testé la marque La Rosée N'hésitez pas à me donner votre avis C'est parce que j'ai détesté Que vous n'allez pas détester Mais mon but de faire ces catégories Tout sur la marque C'est de vous donner un avis global Sur la marque En tout cas sur mon avis personnel N'hésitez pas à me dire d'autres marques Que vous voulez tester J'en ai vu des marques coréennes Qui pourraient peut-être m'intriguer Que je vois passer sur les réseaux C'est plutôt pas mal aussi Mais n'hésitez pas à me dire Si vous avez d'autres marques En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner et à l'équipe Et je vous dis à plus tard